Est-ce que c'est le début d'une série ? C'est la troisième victoire consécutive donc la série elle est en cours. Ce qui est bien c'est d'avoir gagné ici parce que Lyon avait perdu, Bordeaux avait perdu et on savait que cette équipe d'Ajaccio était vaincue depuis le début de l'année civile. Après je ne nous ai trouvé pas très en mouvement en première période, on aurait dû plus passer sur les côtés, le peu de fois où on l'a fait on a été dangereux et on a même marqué un but. Par contre il faut quand même souligner qu'on a été très bon à 10 contre 11, on a su marquer deux buts, on a joué plus de 30 minutes je crois à 10 et on a été courageux parce qu'il fallait s'accrocher et ne pas laisser cette équipe d'Ajaccio revenir au score. On a l'impression qu'il se passe quelque chose quand même ou l'os ? Il se passe qu'on est efficace surtout, les joueurs montrent beaucoup de détermination, beaucoup d'envie et puis on est capable de varier sur le plan offensif nos offensives. On peut avoir du jeu vers l'avant, des attaques rapides et parfois aussi être patient et tenir le ballon comme on sait le faire. Voilà, encore une fois je crois qu'on a surtout très bien préparé le match. Donc le staff a très bien travaillé, on savait comment manœuvrer ici et c'est vrai que ça s'est passé à part l'expulsion bien évidemment de Lucas, un peu comme on l'avait prévu. Il a l'air très touché moralement ? Oui parce que moi je n'ai pas revu les images, je ne peux pas juger donc je me garderais bien de le faire. Par contre il y a une chose que je sais c'est que Lucas est un garçon très fair play et qui joue toujours le ballon. Donc ça c'est une certitude. Donc sur cette action il en est de même maintenant effectivement. Si ça valait le carton rouge j'ai rien à dire. Si c'est sévère parce que Mathieu Chalmé qui est un garçon que j'adore en a quand même beaucoup rajouté. C'est dommage parce qu'on a un match important mardi. Voilà c'est tout. Est-ce que cette dynamique actuelle peut être rapprochée de celle de l'année dernière qui vous avait fait faire une deuxième partie de saison ? On verra et j'y sais espérons-le. Maintenant on en est à trois victoires consécutives, ça commence à être significatif. Maintenant on avait pris du retard donc voilà, même s'il reste beaucoup de journées, elles avancent. Et donc on a bien fait de démarrer sur la victoire à Lyon et maintenant il faudra être constant et régulier. Et bon voilà on va refermer la page du championnat parce qu'il y a un match à Saint-Etienne maintenant qui nous attend et on va tout faire pour bien récupérer et rentrer vite. Et puis ensuite ça sera la réception de Bordeaux pour reprendre j'espère et continuer cette marche en avant en championnat. Le deuxième ou troisième but c'est vraiment l'illustration de cette nouvelle efficacité offensive ? Oui les joueurs sont en confiance même si encore une fois en première période je nous ai trouvé un petit peu timorés, pas très toniques, pas très en mouvement et puis on faisait pas les bons choix surtout. Mais en deuxième période on a été incisifs, tranchants et puis voilà quand on a des garçons de qualité, on a des garçons qui sont capables de faire la décision à l'image de Dimitri qui a fait un doublé, Marvin a fait une belle passe décisive aussi, voilà à l'image aussi du troisième but où Franck Beria s'est transformé en passeur décisif. Oui il y a des choses vraiment positives en ce moment chez nous et il faut surfer là-dessus quoi. La troisième place du championnat c'est environ 67 points depuis une dizaine d'années, est-ce que tu penses que l'Ile peut faire 67 points ? Je sais pas, on est loin, mais bon voilà il reste 12 journées me semble donc ça doit faire 36 points à distribuer. Si vous gagnez 9 matchs ? Ça fait beaucoup mais bon en ce moment on est en train de montrer qu'on est capable de transformer ces fameux nombreux matchs nuls qu'on a fait dans la première partie de saison en victoire. Donc on marque début, on est relativement solide aussi. Donc on verra, voilà, pour l'instant c'est ce que je vous disais, on reprendra le même schéma avant la réception de Bordeaux puisque ça c'est la coupe maintenant, on en parlera différemment. Mais il s'agira de continuer cette série et de ne pas regarder le classement, voilà, parce que pour l'instant c'est pas d'actualité. On verra si on fait partie du sprint final, pour l'instant ça va être notre objectif, revenir dans les équipes qui seront capables de le disputer. C'est pas la première mi-temps qui me gêne parce que la première mi-temps, à un moment donné, bon, ils ont eu une action qui est allée très vite et qu'ils ont réussi à conclure. Mais je pense qu'il faut être plus patient, il faut être plus ordonné, plus intelligent pour essayer de revenir au score quand cela est possible. Là on s'est fait mal, on s'est fait mal à nous-mêmes parce qu'on prend ce deuxième et ce troisième but très rapidement, ça veut dire que le match il est perdu quoi. Et ça c'est un petit peu malheureux, c'est malheureux parce que les joueurs ont fait des efforts, ils ont fait des efforts pour revenir, ils ont eu des actions qui auraient pu aboutir. On a frappé sur le poteau à un moment donné où ça aurait pu être le tournoi du match, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a un petit peu trop laissé jouer cette équipe, surtout offensivement, et on a été punis. Psychologiquement, est-ce que ce n'est pas en premier temps que Lille éveille le match ? Pour quelles raisons ? Ils ont eu tous les ans, ils ont eu derrière, ils ont eu sa capacité. Oui mais ça, tant et soit peu, la possession de balles dans leur camp, moi ça ne me gêne pas, c'est surtout quand ils ont pris de la vitesse au milieu que ça m'a gêné, et c'est nous qu'on était en train d'attaquer. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir qu'on va perdre le ballon et qu'on doit être plus rigoureux dans la récupération. Vous vivez comme un coup d'arrêt cette défaite ? Moi les défaites, vous savez, elles me font très mal, elles me font énormément mal, mais bon, ça va durer 24 heures et après il faudra repartir vers l'avant, c'est comme ça. Ça tombe mal avant le derby ? Non, au contraire, les défaites elles sont des fois enrichissantes et des fois il faut savoir s'en servir, maintenant à nous de s'en servir. Peut-être un mal pour un bien finalement ? Écoutez, vous savez, les défaites, surtout à domicile, sont toujours mal acceptées, que ce soit par l'équipe et c'est normal, que ce soit par le staff c'est normal, que ce soit par les supporters et c'est normal. Donc nous on sait qu'il faut réagir parce que la saison, il y a encore des matchs importants à venir et des matchs à gagner. L'équipe s'est découverte parce qu'elle était trop sûre d'elle ? Écoutez, moi l'analyse d'une image, je ne peux pas vous la faire de suite, c'est trop tôt, il y a des images à voir, il y a encore des choses à revoir. C'est surtout sur le deuxième but qui me fait vraiment douter de cette rencontre-là. Je vous dis, la première mi-temps, même si on sait que Lille a une équipe de qualité qui joue depuis 7-8 ans de la même façon et qu'ils ont des habitudes de jeu, nous on est en construction, en deux mois on a changé pas mal de choses. On peut passer à travers sur certaines choses mais pas sur de la rigueur et de la discipline. Après, moi je pense que les joueurs se sont donnés, ils ont donné le maximum, il y en a avec plus de réussite et moins de réussite pour d'autres. Mais l'état d'esprit était là, c'est simplement que Lille a une équipe de qualité aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti.